Première chose, ne pas dépenser son énergie et sa motivation sur cheveux mouillés. Ah voilà, c'est la première chose qu'on ne fait pas bien parce que j'ai commencé à lotionner les cheveux mouillés. En fait, pour réussir sa coiffure, il faut commencer sur cheveux secs. Donc ce que je te propose, une fois que le shampoing a été fait, que tu as bien rassé ton soin, tu les pré-sèches. Et quand ils sont presque secs, là tu utilises un produit pour les structurer, pour les gainer, pour leur donner un petit peu plus de texture, de matière, et tu travailles sur cheveux presque secs. Donc ça va aller beaucoup plus vite et surtout ta motivation, tu ne vas pas l'avoir... Au début, tu es super motivé sur les deux, trois premières mèches, après c'est l'enfer, et puis ce qui te reste comme énergie, tout passe sur la fin. Parce que tu vois, ici ça va à peu près, je fais ça assez bien, là, qu'est-ce que ça ? Donc, très simple, un sèche-cheveux, tu pré-sèches, et une fois que c'est presque sec, là tu commences à travailler. Et en plus, je vais te montrer comment coiffer avec une brosse plate, plutôt que d'avoir plein de brosse à la maison, avec une brosse plate tu peux faire plein de choses, et tu verras, tu auras un mouvement déjà presque naturel, assez... tu pourrais presque rester comme ça, et ensuite j'utiliserai, je vais te montrer comment faire, deux, trois boucles, avec un gros fer, pour ne pas que ça se voit trop, et que ça donne vraiment ce côté un peu... ...apprêté, mais... C'est l'erreur que souvent on fait quand on utilise un produit coiffant, c'est qu'on vaporise et on sèche. Ça c'est une bêtise. Ce qu'il faut, c'est prendre chaque section, chaque séparation, et vaporiser sur ce qu'on va sécher. D'accord. Ça c'est très important de faire étape par ailleurs. Bah c'est ça qu'on fait mal tout le temps, parce qu'on veut aller vite. Exactement, mais en fait tu gagnes pas de temps. Non. Parce que d'abord t'as pas mis assez de produit, une fois que tu l'as mis, tu le fais bien pénétrer dans le cheveu, et là tu commences à sécher. Donc moi pour sécher, j'utilise une grosse place, ça va plus vite, et puis t'as pas besoin d'un coaching. T'as juste besoin en fait que ton cheveu soit bien séché, et ensuite tu feras le mouvement avec le fer. Tu gagnes un temps infini. Chaque petite mèche se détache. En fait c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, c'est tout dans le geste, pratiquement beaucoup plus que le produit. Parce que c'est la manière dont tu as fait le massage, donc tu fais étape par étape les choses, et pas essayer d'avoir un quick fix. Tu as vu, moi j'utilise le produit sur cheveux pratiquement sec. Donc comme ça, ça ne dilue pas le produit, j'en mets moins, et il est hyper efficace. Et donc là typiquement tu utilises quelque chose avec des vitamines, avec... Exactement, c'est quand même un produit de coiffage, d'accord, c'est un produit qui va texturiser. Donc qui va permettre aux cheveux de garder le mouvement que je lui donne. Ok. Le cheveux, il y a une règle très simple, tu lui donnes le mouvement, tu lui donnes la forme quand tu le chauffes, et il garde la forme quand il refroidit. D'accord. Tu te souviens les mémées avant, il y avait des rouleaux là ? Donc on chauffait avec le rouleau, on laissait refroidir, et le cheveux il gardait la forme. Oui, c'est ça. Ce geste là, il est super important, parce que c'est là que tu vas placer le relais mental. D'accord. Donc voilà, là ton séchage il est fini, tu les brosses. Rebrosse, rebrosse, c'est vraiment le geste. Et là tu les remontes, là tu les remontes, tu vois là tu as déjà le volume qui se crée, et quand tu les ramènes, il n'y a plus qu'à créer ta raie, et le mouvement il est fait. Et j'ai jamais utilisé de fer, c'est juste la brosse. Très peu, très très peu de produits, toujours. C'est juste, le soin il les a vraiment allégés. C'est comme si j'avais fait avec un fer à friser, tu vois, pas besoin. La brosse c'est vraiment l'outil indispensable. Après on pourrait imaginer qu'on change de côté. Complètement, et c'est vrai que comme je disais tout à l'heure, tu vas manger jour avec mes cheveux dans la journée. J'ai tendance à mettre... C'est pour ça que la matière de départ, elle est hyper importante. Souvent, tu perds du temps à faire des boucles un peu partout, tu regardes des tutos sur internet, il faut pratiquement avoir trois bras, ça sert à rien. Non, c'est d'accord. Juste une ou deux et ça se fait en refaire. Ça sert à rien de... Plus tu prends petit, plus la boucle elle est petite et plus c'est bouclé. Et là tu prends le fer. Celui-ci il est génial parce qu'il est très très gros. Et il donne juste le mouvement qu'il faut. Il est génial. C'est la marque T3. Et une sortie, je trouve, l'accélérateur de brushing. Qui est dans les boucles parfaites. Tu vas voir. Tu me diras si c'est parfait, mais je pense que c'est vraiment chouette. Ça te donne pile le mouvement qu'il faut en fait. Tu en fais une là, une juste derrière pour accompagner. Vraiment, c'est pas partout. Non, non. C'est bouclé avec modération. Exactement. C'est juste pour avoir le mouvement qu'il faut. Ouais, c'est super. C'est pas très comme ça. Après pour l'arrière, tu vois tout le temps. Là tu vois j'ai fait une, deux, trois. L'arrière il reste trois séparations. Donc en tout ça fait six. D'accord ? Donc tu les prends assez larges. Tu prends une grosse séparation droite. Tu vois. Tu places bien les pointes dedans. Hop, tu remontes. Ça se fait tout seul. Ouais. Et c'est tout. Vraiment hyper simple. Top. Donc là on a mis trois minutes. Ouais, c'est ça. Après une fois que tu as le rythme, en quatre minutes, tu as fait toute la tête. Ouais, ouais. Ok. L'avantage d'un gros fer comme ça, c'est que tu as vraiment le mouvement, la facilité pour l'attraper et pour placer les mèches. Hyper simple. Tu vois tu peux le tenir de tes deux mains. Donc ça tu peux le faire toute seule. Et surtout tu ne te brûles pas. Là c'est froid et là c'est froid. Et tu as une pince qui tient la mèche. Bien construite. Mais ce que j'aime dans le tissu, c'est que c'est son diamètre. C'est énorme. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui donne ce côté naturel. Ouais. Pour pas avoir l'air trop, trop wavy. Exact. Tu vois, comme si tu sortais d'un tuto sur Youtube. Exactement. Ok. Et si on utilise un spray, tu sais les beach spray, qu'est-ce que tu en penses ? Ça va matifier. Ça matifier, ouais. Ça dessèche un peu. Ok. Et nous ce qu'on voulait c'était justement un cheveu ultra vrai. Après, juste avec tes doigts. Ou la brosse comme tu veux. Comme tu vas voir. Le cheveu il se place tout seul. Et surtout ça va imprimer un mouvement. Et voilà. Et ça suffit. Tu n'as pas besoin de plus quoi. Essaie à prêter sans être trop... Bien sûr. On en a fait qu'un. Top. T'avais beau le cheveu en plus. Là, pareil, tu remontes bien comme ça. Et c'est comme ça que tu fais le bonheur. Tu vois ? Et moi je trouve ça bien qu'il bouge. Ouais. Je n'aime pas les boichures figées. Ah non, je n'aime pas. Les défauts, c'est ça qu'on voulait. C'est ce qui donne ce côté naturel. Ça te plaît ? Ça me plaît énormément. Merci. Merci à toi. Tu reviens. Ready to go ? On est prêts ? On est prêts ? On est prêts ? L'inquiète..